Musique Bienvenue à la rentrée de Bédéboum ! Bédéboum ! On va commencer par un titre de rentrée, malheureusement, un titre mais qui est très très bien quand même, sur la philosophie, ça s'appelle Philo Comics chez Rue de Sèvres. Alors, deux choses, c'est pour vous montrer d'abord qu'en Bédé, on trouve de tout, voilà, donc on trouve même de la philosophie. Et deuxièmement, on peut rire de la philosophie. Ce titre a pour but de nous apprendre le bonheur à travers l'histoire et la biographie de dix grands philosophes de l'histoire. C'est aussi un moyen de découvrir des notions de philosophie, donc j'encourage tous les élèves de Terminal à se précipiter sur cet ouvrage. il leur sera très utile tout au long de l'année. Et de toute façon, et puis j'encourage tout le monde aussi, puisque la recherche du bonheur est quelque chose de très important. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire de la philosophie en bande dessinée ? Eh bien, des notions qui sont parfois un petit peu compliquées à expliquer par la littérature, en bande dessinée, deviennent très simples, grâce au contretemps entre le texte et le dessin. Le dessin illustrant, soulignant ou venant en contre-pied de la notion de philosophie permet d'introduire de l'humour et de la distanciation et aussi d'expliquer en fait ces notions qui sont parfois un petit peu difficiles. Donc voilà, c'est un très très bel ouvrage que je vous conseille fortement. Donc, Philo Comics chez Ruth Sèvres. Mais des boum ! Alors, on enchaîne sur du comics à la demande de notre public si nombreux, parce que nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en parler. On va commencer doucement avec deux grands classiques de DC Comics publiés chez Urban en France, avec un magnifique dessinateur qui s'appelle Alex Ross. Ces deux ouvrages sont Justice et Justice League. Dans Justice League, vous avez le recueil de six récits qu'Alex Ross a fait avec un scénariste qui s'appelle Paul Dini, qui à chaque fois reprennent les personnages iconiques de DC, Batman, Superman, Wonder Woman, et dans des histoires complètes. Dans Justice, on va un petit peu plus loin, on va dans la réflexion du rôle de héros. C'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. L'histoire, c'est que tous les vilains du monde se décident à faire ce que les héros n'ont jamais fait, c'est-à-dire s'attaquer frontalement aux vrais problèmes du monde, la famine, la sécheresse en Afrique, la lutte contre les maladies, etc. Évidemment, il y a un complot derrière tout ça, je ne vous cache pas, on reste dans une histoire dessus de super-héros, mais les héros vont quand même se poser des questions de savoir effectivement qu'est-ce qui est plus intéressant d'arrêter un braqueur de banque ou finalement s'attaquer à la sécheresse en Afrique. Donc c'est cette réflexion que propose Justice. Pour ne pas gâcher le plaisir, les dessins d'Alex Ross sont vraiment somptueux. C'est un réalisme quasi photographique. Si vous ne connaissez pas cet auteur, précipitez-vous sur ces deux albums. Pétez-vous ! Sous-titrage ST' 501